De Kevin Spinozzi qui envoie au fond, c'est récupéré par Mathima à la bleue, avec Poudrier qui essaye de mettre devant la cage, Mathime Legault qui n'arrive pas à se retourner pour prendre un shoot. Avec Mathima vers Spinozzi, Mathima, le shoot de Mathima et le but de Mathime Legault, le capitaine Bordelais qui ouvre le score. Legault arrive à prendre ce rebond et à offrir ce premier but pour les boxeurs de Bordeaux. Et on le redit, les powerplay de Bordeaux sont très efficaces. La plupart de leurs buts dans les playoffs sont dus à des powerplay. C'est fou comment un powerplay peut être aussi efficace. Il peut offrir une sérénité aussi côté Bordelais. Sur Enzo Cari, Enzo Cari qui a fait l'effort pour éviter ce dégagement interdit. Mais ça repart directement avec Deschamps pour un shoot. Deschamps et le rebond de Grenoble, malheureusement arrêté par Papillon et le but de Grenoble. Papillon était de l'autre côté de la cage. Pourquoi tous ces joueurs étaient devant lui ? Avec un premier shoot arrêté par son défenseur qui a laissé le rebond. Et le rebond qui a permis avec Grenoble d'égaliser sur ce score de 1-1. L'encourage, c'est normal. L'engagement gagné par Julien Guillaume pour les Bordelais avec l'accepter cinquième voie. Le but de Bordeaux est un but très impressionnant de Garnier et qui passe par-dessus l'épaule. Et qui glisse tout doucement derrière la ligne rouge Grenoble et qui offre ce deuxième but Bordelais. Garnier qui prend le but tout seul en se tapant le palais devant sa botte. Forcément c'est dur mentalement. Effectivement, ils sont à 6 joueurs. Ça peut être soit une bonne opportunité pour Bordeaux, soit pour le Grenoble. Forcément les deux équipes vont pousser, attention ! Attention ! Oh le but ! Le but de Yafala ! Et forcément les Grenobleois qui espèrent qu'une chose, c'est que chez eux arriveront à gagner. Et là les Bordelais qui savent que le match est gagné. Un, deux, deux ! Avec les supporters qui sont tous fous de... ... ... ... ... ... ...